Générique Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT, après un mois d'expédition dans les eaux de l'Antarctique. Les deux apnéistes finistériens, Franck Dauben et Laurent-Marie, sont de retour. Ils viennent nous raconter cette aventure, des images spectaculaires du grand froid à découvrir dans un instant, mais juste avant le point sur l'actualité de ce vendredi 22 mars 2013 dans le Finistère. Générique 20 millions d'euros, c'est l'aide promise par le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Folle au producteur de lait, une somme vouée principalement à soutenir les jeunes agriculteurs. Après avoir manifesté violemment il y a plusieurs semaines, les producteurs de lait attendaient surtout une hausse du prix d'achat du lait. Sur ce sujet, on écoute la réaction d'Olivier Billon, le président du syndicat Jeunes Agriculteurs dans le Finistère, au micro de Sophie Le Croisier. C'est une aide qui ne va pas compenser le prix du lait actuellement, parce qu'il y a eu la hausse des charges depuis 4-5 mois. On est 50 000 adhérents, tout confondu aux jeunes agriculteurs nationals. 20 millions d'euros, si on ramenait ça à tous les GA, ça ne faisait que 400 euros. Donc c'est sûr, on ne l'a emmené que sur le lait, ça ne va pas non plus ennemir au boulon, parce qu'il y a aussi les récents investisseurs. Ce qu'on veut à tout prix, c'est d'ici juin que la répartition de la marche soit faite au sein de toutes les filières, et non aujourd'hui dans la poche de la grande distribution. Aujourd'hui, c'est un désarroi total dans les campagnes. Notre image du jour, il s'agit de la pose de la première pierre du nouveau centre d'exploitation d'Eau-du-Ponnant à Guipava. A l'heure actuelle, la régie publique Eau-du-Ponnant, créée il y a un an, est répartie sur trois sites dans la région brestoise. Ces travaux représentent un investissement de plus de 6 millions d'euros. L'ouverture de ce centre est prévue en octobre, pour rappel Eau-du-Ponnant distribue l'eau sur 24 communes de la région brestoise. Pas toujours évident de garder la foi lorsque l'on est un jeune entrepreneur, mais lorsque l'on reçoit un prix de l'association étudiante Macréa, et que la récompense est remise par le couturier Paco Rabanne, cela donne du baume au cœur. C'est le brestois à l'instruve qui a été récompensé. Il s'est lancé dans le conseil en images et le relooking, reportage de Frédéric Lorenzo. Aujourd'hui, Léa a rendez-vous avec Alain. Bonjour ! Il y a deux mois, la jeune femme a bénéficié d'une séance de conseil avec le jeune relooker brestois. Est-ce que tu te souviens de comment tu étais avant ? Voilà ! Ah oui, il y a des changements ! Il est allé sur sa page Facebook, il est allé voir sur son site ce qu'il avait pu faire auparavant. Et j'ai vraiment été attirée par le travail d'Alain, parce que je croyais que ça me correspondait le mieux. La meilleure chose pour dire qu'il a bien fait son travail, c'est le soir quand je suis rentrée à la maison, et que ça a été la réaction de mon mari. Couleur, maquillage, coiffure, Alain maîtrise tous les éléments de l'image personnelle. Il a été formé par une agence de relooking à New York, et ses conseils rencontrent un vrai succès contre toute attente. En un an, j'ai déjà effectué une centaine de relooking. Donc effectivement, ça marche bien, surtout quand on voit que ma seule vitrine, finalement, comme je travaille à domicile, est mon site internet et les pages des réseaux sociaux. Alain se verse un salaire, mais il veut encore développer son activité. Il s'est donc inscrit au concours Macrea. On le retrouve en train de défendre son projet face à six concurrents, et devant un jury d'entrepreneurs, dans la salle, un spectateur. Attentif, le couturier Paco Rabanne. Une civilisation comme la nôtre, civilisation basée sur la représentation, vous devenez essentiel. Après vote du public et délibération du jury, c'est Alain qui remporte la première place. Du coup, j'entroule un petit peu ce métier. Il peut avoir une apparence, comme on disait, futile, un petit peu de première importe, mais c'est bien plus que ça. Avec cette première place, Alain Strupp va bénéficier de l'aide des étudiants de l'UIT de Brest pour communiquer de quoi mieux faire connaître un métier original et utile. Après 12 mois de rénovation, le sémaphore de l'île de Bas a été inauguré ce vendredi. Un bâtiment tout beau, tout neuf, que Pauline Ferco a visité. L'occasion de découvrir ces bâtiments dispersés sur nos côtes. 26 sémaphores disposés sur le littoral français. De la baie du Mont-Saint-Michel à la frontière espagnole, ils sont gérés par la préfecture maritime. Aux jumelles, 250 guetteurs qui profitent des plus belles vues sur mer du pays, tout en travaillant. Des missions essentielles, des missions de défense militaire classique, des missions de renseignement, et aussi des missions de service public, de sauvegarde de la vie humaine et de la surveillance de l'environnement. Quelque part, les sémaphores représentent les yeux et les oreilles du préfet maritime. Comme ici, sur l'île de Bas, où le bâtiment vient de se refaire une petite beauté pour le plus grand bonheur des dix militaires qui s'y relaient une semaine sur deux. Celui-ci a été construit au début du XXe siècle, en 1905. Il a été partiellement détruit pendant la Seconde Guerre mondiale par les Allemands, réhabilité en 1952. Donc il fallait forcément une cure de jeunesse, et ça a été l'objet de cette réhabilitation, tant pour les parties techniques que pour les parties habitation de ce sémaphore. L'île de Bas, un site idyllique pour travailler, mais aussi un croisement de trafic maritime important. Pas le temps de s'ennuyer durant les journées d'observation. Le sémaphore de l'île de Bas a un visuel sur 360. Notre zone de surveillance va être comprise entre Primel et l'île de Siec. Et on va surveiller les approches du port de Roscoff, au niveau du trafic marine marchande, et également la surveillance de la pêche et de la plaisance. Et ces très grosses jumelles ne servent pas qu'à la déco, puisque chaque année, grâce à elles, les guetteurs sémaphoristes sont responsables de nombreux sauvetages en mer. Direction l'Antarctique maintenant, avec nos deux invités, Franck Daouben et Laurent-Marie. Bonjour. Vous êtes tous les deux apnéistes, et vous revenez de plus d'un mois dans les eaux très froides du Grand Sud. Alors tout d'abord, comment se passe votre retour ? Bien, on a atterri il y a deux jours. On n'a pas forcément atterri complètement. Le décalage de température n'est pas trop violent ? Non, ce n'est pas trop violent. On est rentré à Brest. Alors racontez-nous en quelques mots ce qu'est l'expédition Antarctique 2013. C'est une expédition qui allie la voile et l'apnée pour une approche qui respecte l'environnement, et principalement l'Antarctique. Il faut savoir qu'il y a un traité de l'Antarctique qui existe, ce sont 49 nations qui se sont affiliées pour préserver l'environnement. Essentiellement, ce qui se passe en Antarctique, ce sont des missions qui sont scientifiques. Nous, on a voulu allier la voile et l'apnée pour une approche vraiment discrète de l'environnement et surtout de la faune et de la flore locale. Alors pourquoi ce projet ? C'est un but écologique du coup ? Oui, c'est un but écologique, un but d'un projet de développement durable. Et aussi, nous voulons, au travers de notre association et au travers de notre expédition, sensibiliser les jeunes d'une manière éducative, en intervenant comme ce matin dans une école. Alors dans quelles conditions vous avez plongé ? Comment ça se passe dans l'Antarctique ? Ça se passe très bien. En fait, on avait une eau entre moins 2 et 2, mais on avait des combinaisons qui étaient équipées. Enfin, on était équipés de combinaisons de 9,5 mm. Donc on n'a pas eu à souffrir du froid, sauf aux extrémités. On a eu quelques temps de mauvais temps. On a eu 36 heures de pluie, de la neige, du vent, mais essentiellement du beau temps. Et alors, en apnée, vous êtes descendu jusqu'à combien ? Alors, on n'était pas là-bas pour faire des performances, parce que pour des questions de sécurité, et puis l'essentiel était en surface. On est descendu maximum à 30 mètres, 28-30 mètres, et des apnées n'excédant pas 2 minutes 30. Alors, qu'est-ce que vous avez vu dans ces eaux de l'Antarctique ? Nous avons vu énormément d'animaux. Ça a commencé par les baleines à bosse, qui sont très présentes sur cette péninsule antarctique. Nous avons vu également des manchots, des manchots papous, à des lits, des phoques léopards. Et puis, je vais laisser la parole à Franck pour continuer. Oui, donc, les phoques léopards, on a eu beaucoup d'interactions avec ces phoques-là. Tout ce qu'on nous avait dit auparavant sur le phoques léopards, c'est que c'était un animal, c'est le prédateur, hyper agressif. Vous allez pouvoir le voir sur les images. C'est une bête très douce. On n'a eu aucun souci avec. Vraiment, sur les trois semaines, on a eu cinq minutes où elle était un petit peu agressive. Mais il faut savoir qu'en Antarctique, il y a pas mal de touristes. C'est les images qu'on voit là, justement, à l'instant. Ça ne représente pas du tout le... Là, il y a beaucoup de touristes. Là, sur ces cinq minutes, il y avait trois Zodiacs autour qui tournaient, qui les embêtaient. C'est vraiment le point négatif. Essentiellement, ce sont des plongeurs-bouteilles. Et dans le règne animal, les bulles sont un signe d'agressivité. Et notre approche en apnée a prouvé justement l'inverse, qu'on pouvait avoir un rapport complètement harmonieux avec ces animaux. Beaucoup plus doux, du coup, avec ces animaux. Qu'est-ce qui va ressortir de cette expédition ? Qu'est-ce que vous avez prévu de diffuser ? Alors, on a prévu de... Déjà, on a monté un petit film pour les écoles. Là, c'est fait. Normalement, un livre photo. On va en sortir. Et puis, peut-être un 26 minutes pour la télé. Le prochain lieu de plonger, rapidement, ça va être où ? Ce sera la surprise. Oui, on ne sait pas encore. On a quelques idées, mais quelques pistes. Retourner là-bas ou un petit peu plus... Pour des eaux plus chaudes ? Non. Non ? Non, non. Dans le grand froid, toujours. Merci Franck Dauben et Laurent Marie d'être venus partager avec nous tous ces beaux souvenirs et ces très, très belles images. La semaine prochaine, vous retrouverez à cette place Frédéric Lorenzon. Excellent week-end sur TBO et très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada